Bonjour à tous, alors je sais que ce sujet a tendance à passionner pas mal de gens, c'est le sujet de la magie. Alors comment devient-on un adepte de la magie noire ? Et bien, il faut savoir qu'il y a trois types de rituels. Les rituels de compassion, où on va aider quelqu'un à s'en sortir. Les rituels de destruction, où là au contraire on va lui mettre des bâtons dans les roues ou le détruire. Et les rituels amoureux et sexuels, ceux qui remportent le plus de succès généralement. Alors on devient adepte de la magie pour ses problèmes amoureux, sexuels, etc. Alors la magie c'est pas seulement croire au diable et puis renier le dieu Jéhovah. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu explique que déjà, le diable il est plus ou moins dominant dans le monde. On va voir après qu'il finira par être détruit, mais il est maître du monde en attendant, avant d'être détruit. Et surtout que la magie, les connaissances spirituelles qu'on nous enseigne, permettront au diable d'être racheté à la fin des temps. Puisqu'il permet à l'homme de s'émanciper, de se développer, de développer son intelligence et son esprit. À la fin des temps, le diable sera racheté des péchés qu'il a commis contre notre Dieu Jéhovah. Donc du coup, la magie c'est ça, être adepte de la magie noire, voilà comment on le devient. Par exemple, dans la Bible, on sait que Adam et Ève, c'est le premier couple humain, mais Ève n'est pas la première femme d'Adam. Et là où la religion a tendance à cacher à ses adeptes, à ne pas leur dire la vérité sur qui est cette femme justement, certains poseraient la question, mais on leur répond à côté. On préfère ne pas en parler, parce que ça n'entre pas dans l'enseignement qu'on veut vous donner. Alors qu'en fait, cette femme a bien existé, et elle est la mère des croyants, des adeptes de la main gauche, des adeptes de la magie noire. Donc être sorcier, ou sorcière, ou mage, ça implique des connaissances aussi ésotériques, mais aussi bibliques, talmudiques, etc. On ne devient pas mage sans étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada